Votre Apple Watch ne se déverrouillera pas automatiquement et vos mots de passe, car banqueurs et données importantes enregistrées dans Safari pourront être vues et utilisées par toute personne ayant accès à votre iPhone. Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment désactiver le code de verrouillage ou de déverrouillage de votre iPhone qui, parfois, n'a jamais eu une hésitation ou s'est trompé sur un des chiffres à l'ouverture de son iPhone pour déverrouiller celui-ci. Alors certes, on a bien la possibilité du Touch ID qui permet instantanément de déverrouiller notre appareil. Mais, lorsqu'on a testé plusieurs fois le Touch ID, ici par exemple. Au bout de quelques essais et que le Touch ID n'est pas reconnu, automatiquement, il vous met sur la solution d'entrer le code. Ceci peut être assez pénible. Il n'y a aucune autre possibilité que de passer par le code et cela peut être vraiment gênant par rapport à certaines personnes avec, par exemple, un handicap au niveau des membres supérieurs, au niveau, par exemple, visuel avec des difficultés de taper sur le pavé numérique. Pour pallier à ce problème, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment supprimer ce code une bonne fois pour toutes, aussi bien au démarrage de votre iPhone et même lorsque vous allez l'éteindre et revenir sur votre iPhone, ce code n'existera plus. Votre iPhone va s'ouvrir instantanément. Vous allez me dire, oui, mais c'est une sécurité d'avoir ce code à l'entrée. Alors, oui, cela peut être une sécurité supplémentaire par rapport au Touch ID, mais cela peut être aussi fastidieux pour certaines personnes de taper ce code. Donc, le but de cette vidéo, c'est de le supprimer et pour cela, on va tout de suite rentrer au cœur de la vidéo. Je vous remercie beaucoup de regarder cette vidéo. Pensez bien à vous abonner à la chaîne pour continuer à me suivre, car plus de 200 vidéos aujourd'hui présentes sur la chaîne vous montrent des tutos en tout genre. Allez donc, c'est parti pour la suite de la vidéo. Dans cette vidéo, vous allez entendre mon iPhone parler, car je précise, étant malvoyant, toutes mes vidéos soient compatibles aux personnes mal et non voyantes. Car l'iPhone est entièrement compatible aux personnes atteintes de problèmes visuels, donc n'ayez aucune crainte, mon iPhone parle, c'est entièrement normal. On va aller tout de suite sur l'icône Réglage. On va rentrer à l'intérieur. Réglage. Une fois dans Réglage, on va se diriger sur Opérateur, Notificace, Centre de compte, ne pas déranger, Général, Ton, Siri, Bouton, Touch ID et Code. Touch ID et Code, qui se trouve tout juste sous Siri, Touch ID et Code, Bouton. On va rentrer à l'intérieur. Je précise ici, il va falloir quand même, pour supprimer ce code, qu'au départ, vous le connaissez. Il faut absolument connaître votre code pour pouvoir le supprimer. Code, 0 valeur saisie sur 6. Voilà, donc comme vous voyez ici, instantanément, il nous demande notre code. Ici, je vais taper directement. Alors, vous allez voir comment justement, une personne déficiente visuelle tape son code. On peut soit, langue, navigation vers en tête, saisie braille à l'écran, son, volume, mode de saisie. Lorsqu'on se sert du rotor, comme vous venez de le voir, on va avoir un choix qui va être, mode de saisie. Soit on passe, dactylographie directe, dactylographie directe, saisie standard, dactylographie, dactylographie directe. Si on part sur le saisie standard, on va avoir la possibilité de circuler sur notre pavé numérique. 5. Mais lorsqu'on pose le doigt et qu'on le lève, le chiffre n'est pas marqué. Si je remonte. 4. 3. Ici, je suis sur le 3. Si je veux valider mon 3, je fais un double tap et ce 3 est donc validé. Si on change de mode de saisie, que l'on se met en version dactylographie. Dactylographie. Maintenant, 8. 0. Lorsque je me promène sur le clavier et que j'entends le bon chiffre, lorsque je lève mon doigt, celui-ci est validé. 3. Touch ID et code. Réglage. Bouton de retour. Lorsque le code a bien été tapé, on va ici arriver sur le Touch ID où on va pouvoir rajouter des empreintes. J'ai fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet, vous pouvez aller voir sur la chaîne. Désactiver le code. Bouton. Et ici, désactiver le code. Voilà, c'est ce qui nous intéresse. A cet endroit-là précis, on va valider deux fois. Désactiver. Avertissement. Souhaitez-vous désactiver le verrouillage par code ? Votre Apple Watch ne se déverrouira pas automatiquement et vos mots de passe ? Car banqueur et données importantes enregistrées dans Safari pourront être vues et utilisées par toute personne ayant accès à votre iPhone. D'où faire très attention. Lorsque vous allez désactiver ce code, sachez que n'importe qui aura accès à votre appareil. Je vous mets en garde. Lorsque vous faites cette technique, soyez sûr qu'il n'y a que vous qui mettrez les mains sur votre appareil. Et ici, annuler, bouton, désactiver, bouton, désactiver le code, code, zéro valeur saisie sur 6. Donc, il nous redemande de retaper le code, ce qu'on va faire très rapidement. Une fois que l'on a supprimé ce code, on a maintenant dessous. Une fois donc le code supprimé, vous allez donc voir que ici, Touch ID déverrouille toujours notre iPhone. Déverrouillez à partir de votre écran. Si j'appuie sur mon bouton Home, l'appareil se déverrouille sans code. Même chose avec VoiceOver en marche. Si je suis positionné sur l'heure, je fais des pitchs gauche-droite. Lundi 13 mars, appuyez sur le bouton principal pour ouvrir. Et à cet endroit, je fais un double tap sans toucher à mon bouton Home. Appuie. Et il déverrouille mon iPhone automatiquement. Malgré que je vais éteindre mon iPhone. Éteindre. Bouton. Arrête. Vous allez voir qu'au redémarrage, aucun code me sera demandé. On rallume l'iPhone. Appuie. Quartier verrouillé. Sim verrouillé. Déverrouillé. Bouton. Déverrouillé. On nous demande le code PIN. De la carte SIM. Zéro. 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 Zéro code. OK. Bouton. Et ici, aucun code de déverrouillage de notre iPhone nous est demandé. Voilà donc la technique pour supprimer le code de verrouillage de notre iPhone et de déverrouillage. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour continuer à me suivre et m'encourager. Moi, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine. Salut.